Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux, tirages amours pour ce mois de novembre 2021. On va voir ce qui se passe pour ce mois, qui complète les tirages du mois de novembre. N'hésitez pas à aller regarder la playlist, ou par rapport à votre signe, on va voir quel est le signe aujourd'hui. Votre tirage général du mois de novembre, je n'ai pas fait de sentimentale dans ce tirage, je l'ai fait aujourd'hui. Donc si vous voulez voir ce qui se passe en général, allez voir les tirages de novembre 2021 qui sont tous sortis, je les ai mis aussi en playlist sur Facebook. Alors aujourd'hui, pour le tirage sentimental, on va faire quel signe, quel est le signe pour aujourd'hui, au niveau sentimental. Puis je vais faire l'horoscope pour la semaine, pour tous les signes, aujourd'hui. Nous avons le signe des scorpions. Alors je m'adresse à vous, je vous amie scorpion, voilà. Votre signe, ici. On va regarder pour vous aujourd'hui. Je suis contente d'avoir ces cartes, parce que j'en avais marre de toujours commencer par les mêmes signes et terminer par les mêmes signes aussi. Regardez en plus de novembre, votre tirage de l'automne 2021. Si vous voulez voir l'amour qui est déjà en novembre, plus les prévisions de décembre, elles sont déjà prêtes. Dans le tirage automne 2021. Et puis, le tirage de novembre. On va tout de suite commencer. Donc ce tirage est pour les scorpions. Ascendant scorpion. Lune en scorpion. Scorpion pour le mois de novembre 2021. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, chers amis. Votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental, relationnel, familial. Ou votre signe ascendant, mais plutôt le signe lunaire. Scorpion en novembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour ? Écoutez bien tous les messages. C'est important. Souvent, il se lit. Souvent, il y a un passage... Comment dire ? Parfois, la carte principale, c'est celle-ci qui va nous donner le ton du tirage. Parfois, c'est le tirage du tarot qui va nous expliquer ce qui se passe un petit peu. Donc, prenez ce qui vous passe. C'est normal que ce n'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir une partie pour vous, une autre partie pour un autre scorpion, etc. Il commence à faire nuageux. J'espère qu'on voit encore bien. Oui, donc la première carte qu'on a, c'est la codépendance. Donc, on parle de liens assez forts ici. Où on a de la peine à se séparer d'une autre personne. Où on a besoin de l'autre pour vivre. Est-ce qu'il y aurait encore ça dans votre vie sentimentale, les scorpions, pour beaucoup d'entre vous ? Vous avez de la peine à être seul. Vous avez besoin d'être avec l'autre. L'autre a besoin de vous. Vous vivez dans ce genre de relation. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et ce n'est pas les dépendances, pour moi, de produits, alcool ou autre. Quoi que ça pourrait. Mais la codépendance, c'est je dépends de l'autre. J'ai de la peine et je ne peux pas vivre sans. Donc, les scorpions, on m'a dit ça pour ce mois de novembre. Est-ce qu'il y aurait une relation, vous avez un petit peu de peine à vous en détacher ? Est-ce que vous arrivez ou vous essayez de couper ou l'autre ? Mais vous revenez toujours l'un vers l'autre. Ou vous lui redonnez chaque fois une chance. Vous voyez, c'est ça la codépendance. On peut se séparer, se remettre plusieurs fois ensemble. Alors, les scorpions en novembre, on va demander une énergie. Et on va voir ce qui se passe. La passion. Alors, c'est possible qu'il y ait une relation passionnelle de dépendance. C'est par exemple, vous avez quelque chose de très fort, très charnel avec quelqu'un. Vous adorez au niveau, oui, au niveau charnel. Vous avez beau vous séparer ou vous avez beau avoir un couple stable, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, vous dépendez, vous êtes en manque si vous n'avez pas, par exemple, ce côté passionnel et charnel avec une personne. Il y a un problème de dépendance peut-être à réfléchir ce mois de novembre ou à couper ou à vous en séparer. Mais ce n'est pas nécessaire. Bon, c'est quand même à la longue destructeur. Donc, faire attention à ça. Message des messages, un message angélique pour les scorpions en novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a ici, scorpions en novembre 2021 ? Alors, on va voir le message pour vous. Il y a des changements positifs. Là, on nous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent, de grands changements positifs. Alors, c'est peut-être en relation avec ça que vous arrivez à reprendre votre indépendance et à couper ces relations qui ne vous lâchent pas, qui ne vous laissent pas libre. Vous voyez quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Moi, j'espère que vous passez un bon dimanche. Vous allez bien. J'ai besoin de boire du thé. Alors, que va nous dire le tarot ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les scorpions en novembre 2021 en amour. Scorpions, novembre 2021 en amour. Scorpions en amour. Pour le mois de novembre 2021. Scorpions en amour, le mois de novembre 2021. Bon, on est effectivement dans une relation, vous êtes dans un patient. Il y a déjà deux cartes qui sortent dans une espèce de passion qui peut être dévorante, qui peut être difficile. Donc, on a le diable parce que la passion peut être destructrice. On peut être dans une énergie de mensonge parce qu'on peut tromper quelqu'un pour aller vers cette personne. Où il y a l'indépendance, ce n'est pas sain. Voilà, c'est ça qu'on veut nous dire. Vous êtes dans cette énergie pour pas mal de scorpions. C'est ce qu'on nous dit qu'en novembre, il risque d'y avoir une passion dévorante. En tout cas, vous êtes en train de la vivre. Avec cette carte, on nous conseille de sortir avec cette porte qui est ses escaliers. Alors, soit on descend en enfer ou soit on vous invite à sortir de l'enfer. Bon, on va voir comment l'interpréter. Mais c'est quand même des énergies avec le diable, souvent, ce n'est pas très bon. Il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a de la tromperie. Vous pouvez tromper votre amant parce qu'il y a la notion de passion. Donc, c'est très, très, très clair. Codépendance, toutes ces cartes sont très claires. J'espère que ce changement permettra à la fin du mois de s'en sortir. Parce que là, c'est soit vous pouvez perdre votre partenaire officiel, soit c'est destructeur parce que vous êtes dans une relation tendue. Tu me manques, je te manques, je viens, je pars. Ce n'est pas évident. On voit que vous avez recommencé quelque chose. Vous vouliez repartir à zéro dans votre vie sentimentale, les mois précédents. On voit que vous avez peut-être fait un nettoyage. où vous êtes, avec le fou, quelque part, décidé de recommencer votre vie à zéro, de liquider ou de régler certains problèmes. En tout cas, on voit que vous êtes parti sur ces bonnes bases, mais ce mois de novembre vous voit retomber, je ne vais pas dire dans les vieux démons, mais c'est un peu ça. Ou en tout cas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez, vous êtes un signe très charnel, très sexuel. Donc là, ce sera assez fort. Il y a un jugement qui se fait ou qui va se faire. Alors, le jugement, on va nous dire, d'après ce que tu fais, parce que là, vous recommencez à zéro. Ça veut dire, normalement, je me donne des bonnes bases pour commencer sur quelque chose de sain. Visiblement, une passion qui arrive, le jugement va nous dire que vous pouvez, comment dire, être jugé en bien comme en mal. On peut voir ça comme ça, qui peut avoir des conséquences. Ce côté, je dois traverser un chemin. Qu'est-ce que nous dit ? Oui, qu'est-ce que nous dit la réponse à moi très fort, là, au niveau amour, l'escorpion ? Il y a la tour. Le jugement peut nous dire que votre vie amoureuse peut s'effondrer totalement parce que vous n'avez pas réussi à garder les bonnes valeurs ou peut-être les bonnes résolutions. Ce qu'on m'a dit, voilà. Je me suis mis dans de bonnes résolutions pour ma vie sentimentale en octobre. J'ai décidé ça, je ne veux plus tromper, je ne veux plus céder, je ne veux plus faire ci, ça, ça. On verra vers quoi on va. Et puis, vous cédez à quelqu'un avec une pulsion, avec de la dépendance qui n'est pas facile à vivre. Le jugement, je vous ai dit, c'est soit positif, soit négatif. Et visiblement, vu qu'on ne va pas vers, je ne peux pas dire que c'est négatif, mais on ne va pas forcément vers l'amour pur, on va vers l'amour diabolique quelque part. La tour, on dit qu'il y a un effondrement de votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir des ruptures, il pourrait y avoir des fins, fin de couple, fin de votre couple. Un événement inattendu qui arrive. Il y a une situation qui pourrait arriver de manière très inattendue. C'est soit cette rencontre passionnelle, il y a un événement étonnant, inattendu qui arrive pour les scorpions. Tirage assez particulier, je vais quand même garder ces cartes parce qu'elles sont fortes toutes à leur manière. On va voir avec Line of Love. Donc, passion, passion, passion. Dépendance, dur, difficile ou facile, très agréable, mais qui a des conséquences. Alors, les scorpions en novembre, en amour, qu'est-ce qu'il va nous dire de Line of Love ? Scorpion, novembre 2021. 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 Qu'est-ce qu'on a ? Attraction. Encore, attraction, attirance. Ok ? Mais on a peur de s'engager. Alors, peut-être peur de s'engager. La colère. L'attraction, ça peut être la tentation. Vous cédez à la tentation, le diable. Ce mois de novembre, pour certains. Alors, ceux qui sont en couple, faites attention à votre partenaire. Soit c'est un scorpion, soit c'est votre partenaire. Ça peut être interchangeable. Je dirais, pour les couples, faites attention. Les célibataires, assumez ce que vous vivez. Ça peut être très chaotique. Les scorpions. Bon, c'est un tirage qui change pas mal des autres. Novembre. Alors, les amitiés. L'engagement. L'homme. Voyage. Perturbation. Alors, oui, c'est possible. Effectivement, que vous êtes engagé dans une relation. Peut-être, durant un voyage, parmi un ami ou une amitié, vous ayez une tentation charnelle. Une dépendance. Ça crée de la perturbation dans votre vie sentimentale. Ce sera assez perturbé. Je vous dis déjà en novembre, là. Perturbation. Ça tourne avec des pièces de métal. Je vois qu'il y a certains couples ici. C'est possible que vous partiez en voyage. C'est possible que vous coûtiez votre couple. Parce que c'est possible aussi que dans votre entourage, il y ait, dans le cadre amical, une personne. Ça peut être soit dans le cadre amical ou pas, qui vous tente. Avec lequel vous allez avoir une relation charnelle, peut-être une passion. Et par la suite, une dépendance. Une codépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre l'un sur l'autre. Vous avez tout le temps besoin de l'autre. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, on va voir le petit oracle ici pour les scorpions en amour en novembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a ? Scorpions en novembre 2021. Scorpions en novembre 2021. Scorpions en novembre 2021. Scorpions. Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire ici ? On parle de se protéger. Alors, le scorpion, il sera dans le bonheur, dans la fête. Et de l'autre côté, on parle d'isolement, dépression. Moi, je sens ici un couple où il y aurait une trahison possible pour certains. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Parce que là, on nous dit protection avec le Dreamcatcher. Donc, faites attention. Protégez votre couple. Se protéger d'une relation extérieure où c'est la joie, la fête, le champagne. Mais de l'autre côté, il y aurait quelqu'un qui serait mal ou déprimé. Ça pourrait entraîner. Vous voyez ? Ça entraîne des conséquences. Bien sûr. Protégez votre couple. Bon. Conseil pour les scorpions en amour novembre 2021. Conseil pour les scorpions en amour novembre. Ah bah, c'est en volée. Bon. Elle nous dit connecte-toi avec la nature. Si tu veux te remettre dans des énergies plus positives, être inspiré, passe du temps dehors. Outdoors, connecte-toi avec la nature. Je vais en prendre encore une. Un conseil pour l'amour scorpion en novembre 2021. Je vais choisir. Bon. On nous parle vraiment qu'il faut vous connecter à des choses positives, à l'exercice, à sortir. Faites des exercices, connectez-vous à la nature. Il y a comme une sorte de faiblesse ici. Je sens. Parce qu'on me parle d'être plus fort. Comme une certaine faiblesse, une faille à laquelle vous allez céder à la tentation, mes chers amis scorpions. Voilà. N'hésitez pas, pendant le mois, maintenant, à me dire si ça vous parle déjà. Ça peut déjà être le cas. Votre couple peut déjà vivre certaines choses comme ça. Ou vous êtes déjà dans une relation passionnelle avec des hauts et des bas. Merci de me partager vos ressentis. Et je vous retrouve dans le tirage horoscope pour la semaine prochaine. À tout bientôt. Gros bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada